Deux mois après la mort de Johnny Hallyday survenu le 6 décembre 2017, le clan Hallyday se déchire. La veuve du rocker, Laetitia, est en effet en pleine querelle familiale avec Laura Smith et David Hallyday, les grands enfants de la star, qui contestent le de leur défunt père. Face à la polémique, la mère de Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, peut compter sur le soutien plein et entier de ses proches parmi lesquels une amie de longue date bien connue du grand public, Alessandra Sublet. Sur Instagram, l'ancienne animatrice de C'est à vous, France 5, a ainsi publié ce vendredi 16 février 2018 une photo d'elle en compagnie de Laetitia. Avec ce poste, Alessandra Sublet prend ainsi position dans le conflit opposant son ami aux enfants du défunt Johnny Hallyday. Et elle n'est pas la seule à soutenir publiquement Laetitia Hallyday. Pierre Rambaldi, acteur, réalisateur, scénariste, producteur de cinéma français et surtout l'un des plus proches amis du couple Hallyday avec son épouse Marie Poniatowski, s'est également exprimé. Dans un message puissant publié sur Facebook, il rappelle ainsi que l'interprète du tube Allumer le feu n'a pas de patron dans la vie. « Dire le contraire en travestissant la vérité, en niant le bien-fondé de ses dernières volontés, en orchestrant à l'aide de grands avocats du Barroin. L'inchage médiatique stratégiquement réfléchi n'est pas digne de l'hommage populaire que des millions d'entre nous lui avons rendu le 9 décembre dernier », poursuit-il. Pierre Rambaldi ne s'arrête pas là et répond à Dominique Besnéard, présenté comme « ex-agent » de Nathalie Bay et Laura, qui a pris partie pour le « plan », pointant une usurpation d'héritage et suggérant par la même occasion que Laetitia en est l'instigatrice. Rien d'autre, pour l'acteur, qu'un « mauvais scénario » dans lequel la maman de Jade et Joy seraient « l'antagoniste manipulatrice » cupide et vénale, tandis que Laura Smith et David Hallyday tiendraient le rôle de « victime ». Après avoir dénoncé « ceux qui n'ont aucun scrupule » à alimenter la polémique par l'insulte, le mépris et la haine, ainsi que « les amis d'hier chassés de son intimité », « les piques assiettes », « les intrigants », « les escrocs », « les vénaux », « les jaloux », « les nouveaux biographes » et « tous ceux qui l'ont eu mauvaise de voir » Johnny changer de vie et d'entourage il y a 23 ans lorsqu'il rencontra Laetitia, Pierre Rambaldi assure que David et Laura auraient été « mal conseillés ». C'est de leur sœur qu'il s'agit, stratégiquement la fin justifie les moyens, déplore-t-il. Et de conclure, je me fous de savoir si les dernières volontés de Johnny sont équitables, justes ou comprises. Ce sont les siennes, il est né dans la rue, il est le fils de personne. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit à qui que soit. Pas eu de père ou de mère pour l'aimer, le choyer, le protéger. Ceux qui connaissent Johnny savent qu'il n'avait pas de patron dans la vie. Personne pour lui dicter ses décisions. Dire le contraire en travestissant la vérité, en niant le bien fondé de ses dernières volontés, en orchestrant à l'aide de grands avocats du barreau un lâchage médiatique stratégiquement réfléchi, n'est pas digne de l'hommage populaire que des millions d'entre nous lui avons rendu le 9 décembre dernier. Oui c'était hier. A peine le temps pour Laetitia, Jade et Joy de mesurer le vide terrifiant à l'intérieur duquel elles cherchent leur chemin pour survivre à son absence. A peine le temps pour Laura et David pour lesquels je n'éprouve que tendresse et bienveillance, de faire le deuil d'un père si unique, si exceptionnel, si rare. Quand je les vois c'est Johnny dans ce qu'il avait de plus beau qui rayonne. On parle d'héritage, c'est bien son sang qui coule dans leurs veines. Je lis Dominique Bessnéard, ex-agent de Nathalie Bay et Laura, prendre parti pour le clan qu'il aime et soutient depuis tant d'années. Très simplement, en quelques mots d'un post sur Facebook aujourd'hui supprimé, il redistribue les rôles aux protagonistes de cette histoire. Ça sent l'usurpation d'héritage dit-il suggérant par la même occasion que Laetitia en est l'instigatrice. Car dans ce mauvais scénario elle serait donc l'antagoniste manipulatrice, cupide et vénale tout en préférant confier à David et Laura seul les rôles de victime. Qu'un tribunal populaire, digne du 15e siècle, sans saisisme semble émouvoir personne et encore moins ceux qui collent portent cette cabale. Peu importe que l'on souille la mémoire d'un homme, peu importe ses dernières volontés puisque c'est sa voix qu'on muselle, qu'on cherche à éteindre. Ses derniers mots couchés sur un testament ne seraient pas de lui. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance